CULTURE 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 avant le lycée, ensuite à la fin du lycée je commence avec le roman ensuite je vais avec les nouvelles après il s'agissait de mettre un pont entre la musique et la poésie, ça veut dire monter des poèmes, des titres de poésie sur des fonds musicaux mandingues Et pour Fatouma Takaïta écrire pour les jeunes, c'est donner naissance au lecteur, elle nous parle de ses nouveautés, donc écoutons-la encore une fois Mes nouveautés, je suis sur deux livres au-delà de nos peurs, mais aussi c'est des livres de jeunesse que nous publions cette année, on a 20 livres de jeunesse que nous publions, dont 4 ont été écrits par moi-même, parce que dans nos pays, en tout cas au Mali, il y a peu de lecteurs, les gens lisent peu, et quand les gens lisent peu, c'est qu'il n'y a pas de lecteurat qui a été développé et s'il n'y a pas de lecteurat qui a été développé on est en droit de se poser des questions, si nos enfants ne lisent pas, qu'est-ce que nous n'avons pas fait qu'est-ce que nous avons fait pour qu'ils lisent ? Est-ce qu'on leur a donné des contenus qui leur plaisent, qui les intéressent des contenus de qualité, qui ont des liens avec leur culture, leur environnement leur société, donc cette grande ambition, cette vision de créer du contenu pour les enfants à travers les récits oraux africains c'est à dire les contes, les légendes les épopées, le patrimoine immatériel voilà, immatériel, c'est ce que nous sommes en train de faire Donc plusieurs conférences et ventes dédicaces sont programmées par d'illustres écrivains et de tout le continent africain au niveau de l'espace Afrique et c'est tous les jours à partir de 13h Merci d'avoir regardé cette vidéo !